Salut à tous, bienvenue sur R&L. Aujourd'hui on se retrouve avec Souir qui va nous servir de modèle. Donc on vous a déjà fait une vidéo de brushing souple, cette fois-ci on va faire un brushing lisse sur cheveux frisés, enfin entre bouclés et frisés. Vous voyez son cheveux à l'état naturel, les cheveux magnifiques, super beaux, bien épais, frisés. Donc du coup ce sera vraiment le modèle parfait pour vous montrer comment faire un brushing lisse et surtout pour qu'il reste vraiment longtemps, on va dire. Toi ton brushing en plus quand je te le fais il dure bien une semaine ? Oui, merci. Voilà donc du coup ce sera parfait comme ça pour vraiment voir comment travailler un cheveu comme ça pour le détendre au maximum et garder le brushing le plus longtemps possible. Donc là on va aller faire le shampoing, je vais lui faire un bon soin et on revient pour faire la vidéo. Alors du coup comme je vous disais pour aujourd'hui on va faire un brushing lisse, je vais utiliser le steampod donc ce qui dit steampod dit produit qui va avec le steampod donc la crème cheveux épais que je vais lui appliquer suivi du sérum qui va avec. Si vous n'utilisez pas le steampod et que vous voulez juste passer après le GHD ou un autre styler, vous mettez un produit coiffant adapté par exemple protecteur thermique, ciment thermique par exemple de Kerastase pour cheveux sensibilisés. Vous adaptez vraiment par rapport aux cheveux de la personne mais vu que j'utilise moins le steampod aujourd'hui, je suis obligé d'utiliser les produits qui vont avec. Donc du coup c'est la crème pour cheveux épais. On vient mettre une bonne noix parce qu'elle a quand même beaucoup de cheveux donc je mets pas mal. On vient étaler dans les mains et puis on vient mettre sur les longueurs. Evitez d'en mettre quand même sur les racines parce que ça peut vite graisser évidemment. Si vous voulez vous pouvez présécher les cheveux. Moi personnellement je déconseille de présécher les racines parce que c'est là il va falloir vraiment beaucoup travailler puisque même si on fait un brushing sur les longueurs, en ce moment on va passer le steampod derrière donc ça va vraiment bien les détendre mais avec le steampod on pourra pas aller jusqu'à la racine même. Il est important que la racine reste humide parce que vous allez devoir travailler avec la brosse et surtout pour détendre en fait les petits frisottis qui est là sur la bordure, c'est vraiment très important. Donc même si par exemple vous faites votre brushing et au fur et à mesure votre cheveux sèche ici, je vous conseille de prendre un vapeau et de réhumidifier au niveau des racines pour vraiment pouvoir détendre les cheveux correctement. Donc une fois que vous avez préséché, soit vous faites en fonction du mouvement qu'a votre cliente, soit vous séparez le plateau donc le dessus de tête avec une pince qu'on viendrait faire vraiment tout en arrière pour que quand la cliente en fait relâche ses cheveux et puisse les mettre à droite comme à gauche. C'est ce que je vais faire poursuivre puisque elle n'a pas vraiment de mouvement après elle joue avec ses cheveux, c'est simple. Donc du coup on va faire, on va séparer le plateau et on va faire tout ça vers le haut qu'on va tirer aussi en arrière. Donc là moi pareil je me sépare aussi, je fais une petite séparation d'oreille à oreille, tout simplement pour que ce soit plus organisé au niveau de mon brushing. Et là je vais venir travailler l'arrière. Donc du coup on va commencer à travailler le brushing. Donc vous voyez pour cette section par exemple, je vais faire, j'ai utilisé une brosse plus petite. Donc moi j'utilise des GHD donc là c'est la taille 1 et pour le pour le reste en fait je vais utiliser la taille 3. Donc du coup on va venir coincer en fait, faire le tour avec la mèche au niveau de la brosse et on va venir tirer avec ses cheveux et il faut vraiment pas hésiter à tirer pour bien détendre parce que si vous tirez pas assez, le cheveux ne sera pas suffisamment détendu et il risque, si par exemple il fait assez humide dehors, de regonfler tout de suite après. Donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez coincer la brosse, descendre, ensuite quand vous aurez fait ça vous allez la remettre de l'autre côté et vous allez tirer vers le haut. pour justement bien laisser tous ces petits cheveux qui sont à l'arrière. Donc du coup pour la deuxième section, je vais pouvoir travailler directement avec la brosse, donc la plus grosse brosse parce qu'il n'y a pas tous ces petits cheveux justement qu'on a besoin de travailler, de tirer autant qu'en dessous. Ce qui est important, je tiens à le préciser, c'est que si vous avez les cheveux raides, vous n'avez pas besoin de passer par le brushing, vous allez juste assécher votre cheveux et passer du SteamPod. En fait, la vidéo s'adresse vraiment aux personnes qui ont les cheveux frisés, bouclés, ondulés, tout ce que vous voulez, mais avec du mouvement. Et ce qui est très important à prendre en compte aussi, c'est que si vous voulez vraiment que votre brushing soit réussi, c'est absolument, il faut que vous tourniez la brosse, enfin le cheveu sur la brosse pardon, pour avoir vraiment une bonne tension. Si vous mettez juste la brosse sous le cheveu et que vous séchez comme ça, en fait, ça va juste glisser, ça va aller détendre, mais ce ne sera pas suffisant, ça va repriser derrière. Donc là, ce qui est important, c'est vraiment d'agripper la mèche sur la brosse pour vraiment avoir une très bonne tension et pour pouvoir tirer son cheveux. Et vous allez faire ça donc sur le dessus, tac, et par en dessous aussi pour vraiment pouvoir bien détendre. Et plus vous allez descendre, vous allez continuer toujours dans cette logique-là, toujours enrouler la mèche sur la brosse pour vraiment bien tirer et bien détendre jusqu'à la pointe. Très important quand vous arrivez sur les pointes, si vous avez par exemple un cheveu qui est décoloré ou qui est forcément des fourches ou les pointes ne sont pas tout à fait belles, on va dire, il est important que quand vous arrivez dessus, vous insistez vraiment au niveau des pointes, vous roulez, vous roulez, vous roulez jusqu'à ce que les pointes soient vraiment parfaites. Donc on va continuer comme ça du coup sur tout l'arrière. Je reviendrai juste pour vous montrer le côté et le dessus. Donc du coup, là on a terminé l'arrière, on va venir travailler les côtés. Donc vous voyez, son cheveu, il a séché un petit peu, donc on va venir rémédifier un petit peu les bordures. Donc on dégage les cheveux en arrière et puis on vient vaporiser. On fait la première séparation assez fine du coup parce que pareil, il y a des petits cheveux juste ici qui va falloir bien détendre. Donc on prend la petite brosse, on prend bien tous les petits cheveux dedans et on refait pareil que sur l'arrière. Donc là, vous voyez quand par exemple vous avez des bordures vraiment très frisées, vous n'allez pas toujours forcément réussir à défriser ces mèches en fait qui sont toutes petites. Donc là ça va, j'ai quand même bien réussi, mais il y a ce petit mouvement quand même. Donc là, ce n'est pas très grave puisque la racine en soi est vraiment bien détendue. On va juste après faire attention à bien venir passer ces mèches avec le steampod ou le lisseur que vous avez choisi. Donc là, on va venir s'attaquer à la partie du dessus. Donc évidemment, les bordures ont eu le temps de sécher un peu, donc on va faire pareil que sur les côtés. On va réhumidifier au niveau des racines. Là, ça ne sert à rien puisque c'est encore assez humide. Ils étaient enroulés, donc ils n'ont pas eu le temps de sécher. Mais les racines, on va venir les réhumidifier. Pour ceux qui ne savent pas, par exemple, au niveau de l'épaisseur des mèches à prendre, en général, vous prenez une épaisseur de mèche qui équivaut à l'épaisseur de la brosse. C'est-à-dire que vous avez votre brosse, vous voyez le diamètre, en fait, il faut que la séparation fasse à peu près le même diamètre que la brosse. Et très important, du coup, pour le dessus, vous allez vraiment venir au maximum soulever, en fait, le cheveu vers le ciel pour vraiment bien décoller les racines. Surtout pas tirer vers vous parce que là, vous allez aplatir les racines. Il n'y aura pas de volume. Ça va paraître plat. Et c'est quand même plus joli d'avoir un cheveu qui est aéré avec du volume. Surtout quand la cliente, elle aime bien en plus. Une fois que vous avez travaillé les racines, vous voyez, si vous laissez retomber le cheveu, vous voyez qu'il y a un petit, quand même, galbe qui se fait parce que les racines sont bien décollées. Une fois que vous avez travaillé les racines, vous n'avez plus besoin de monter dans le ciel avec vos cheveux. Vous pouvez juste laisser retomber la mèche à ce moment-là, travailler vraiment vers vous, ou même un peu vers le bas. Tant que la racine a été travaillée, tout va bien. Vous pouvez redescendre la mèche. Je vais vous donner une petite astuce pour les autres mèches suivantes. Celle-là, elle est assez facile à faire puisqu'elle est un peu inclinée en arrière. Donc, assez facile à travailler. Celles qui sont là, franchement, vous cassez le poignet en essayant de travailler la mèche vers le haut. Donc, moi, ce que je fais souvent, c'est que je demande au modèle de me mettre face à moi et de pencher la tête en avant. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus facile pour vous. Et là, vous reprenez les mèches, en fait, qui suivaient celles de l'arrière pour venir les travailler. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile parce que vous refaites exactement le même travail, mais vous tirez vers vous, en fait. Donc, vous tirez bien vers vous, puisque sa tête est inclinée. Ça fait comme si vous tiriez vers le haut, vous voyez. Et quand elle va remettre ses cheveux normalement, tout ça sera vraiment bien aéré, bien gonflé. Quand vous avez terminé votre brushing, vous voyez, comme souillère, justement, on n'a pas de mouvement. Eh bien, on les met en arrière. Et je ne sais pas si vous voyez, mais la racine est super bien gonflée. Enfin, il n'y a aucun produit dessus. En plus, je n'ai pas mis de produit en racine et tout. Donc, c'est super joli. Et ça va lui permettre, justement, de mettre les cheveux comme ça et comme ça, sans qu'il y a vraiment une racine, une raie, pardon, qui vienne s'ouvrir. Et puis, même les seins en arrière, ça restera en arrière. Donc là, on va venir passer au lisseur. Donc, je vais faire pareil. Je vais séparer le dessus, puisqu'on va faire exactement la même chose. Enfin, on va procéder de la même manière. Toutes ces mèches qui sont sur le dessus, on va devoir les lisser en arrière aussi. Enfin, du moins sur le dessus. Pour que, justement, il n'y a pas de ray et il n'y a pas de faux plis, en fait. Donc, on vient ré-isoler une fois. Et juste, je vous explique un petit peu la raison pour laquelle j'utilise le SteamPod et pas le GHD. Parce que, certainement, il y en a certains d'entre vous qui vont se demander pourquoi celui-ci plutôt que l'autre. Et bien, tout simplement, c'est parce que le SteamPod, pour moi, il a un côté beaucoup plus cosmétique, beaucoup plus brillant et travaille beaucoup plus le cheveu, selon moi, que le GHD. Comme je vous disais dans l'autre vidéo que j'avais fait aussi, le GHD est vraiment bien si on veut utiliser le lisseur pour lisser et pour boucler. Parce qu'avec le SteamPod, boucler, ça va être très compliqué. Donc, si vous êtes plutôt utilisation mixte, ce sera plutôt GHD. Mais là, moi, vu qu'aujourd'hui, je ne veux faire que du Red, c'est vraiment un truc super cosmétique. Et surtout qu'avec le SteamPod, ça va vous permettre vraiment de garder un résultat lisse longtemps. C'est ça qui est très important. Longtemps, bien brillant, bien démêlé, pas gonflé. En fait, ça va vous réduire aussi la matière au niveau des longueurs. Donc, c'est pas cool. Je l'ai mis à 200 degrés sur 210. Pourquoi ? Parce qu'elle a les cheveux quand même très épais. Elle en a énormément. Mais je ne suis pas allé jusqu'à 210 parce qu'elle a malgré tout un balayage. Donc, normalement, on est censé rester entre 180 et 200. Donc, là, je reste sur 200 parce que vraiment, la masse de cheveux fait qu'il faut vraiment bien les lisser. Donc, 200. Pour ceux qui ont un SteamPod, je pense que vous savez qu'il faut principalement utiliser de l'eau déminéralisée. Je vous le recommande aussi parce que ça va permettre justement de protéger votre appareil. Ça va éviter qu'il y a du calcaire qui s'installe et qu'un jour, peut-être, la machine ne marche plus. Et aussi, ça va permettre certainement d'avoir une brillance plus importante au niveau du cheveu puisqu'il n'y a pas de calcaire, il n'y a pas tout ça. En fait, tout ce qu'on peut avoir dans l'eau potable classique qu'on retrouve dans les robinets. Donc, là, on va venir travailler la première mèche. Donc, moi, j'ai fait un brushing. Donc, je peux me permettre de faire des mèches plus ou moins épaisse. Donc, on va dire de 3-4 cm. Pour les personnes qui n'ont pas fait de brushing auparavant, je vous recommande quand même de prendre des mèches plus fines pour pouvoir vraiment lisser mèche par mèche vraiment dans le détail. Là, c'est vraiment juste pour perfectionner le coiffage et surtout pour bien lisser parce qu'au niveau des plantes, vous voyez que je ne me suis pas appliqué non plus de fou pour bien lisser. Donc, on y va. On s'approche au plus près du cuir chevelu possible. Et on y va assez doucement. Pas besoin d'y aller vite et faire 50 passages. On va faire 2-3 passages lent. Et là, je vais juste faire un dernier passage au niveau de cette petite mèche. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc, du coup, on va faire comme ça, pareil, sur toute la tête. Je n'ai pas besoin de vous montrer plus, donc je vais mettre en accéléré. Par contre, pensez bien à lorsque vous faites la partie du dessus, à vraiment la faire soit en haut, soit vers vous. Là, il n'y a plus vraiment d'importance puisque le décollement de racine est déjà fait. Mais surtout, ne pas le faire sur les côtés parce qu'à ce moment-là, vous pouvez créer une raie inutile puisque là, franchement, il n'y a pas besoin. Elle n'en veut surtout pas. Sous-titrage ST' 501 Ok, donc du coup, on a terminé. Là, le brushing est complètement fini. Donc, comme vous pouvez le voir, franchement, le résultat est super sympa. Très raide, bien brillant. Là, ce qu'on va venir faire, c'est du coup, faire la finition, c'est-à-dire mettre le sérum qui va avec le steampode. Donc là, au niveau de la quantité, franchement, on n'en met pas beaucoup. Ou à peine de petite pression. On étale dans les mains. On fait pencher la cliente en arrière. Et on vient en mettre sur les longueurs. En passant bien les doigts dans les cheveux pour en mettre un peu partout. Donc là, ça se place comme elle a envie. Et ce que je vais venir faire, c'est que moi, j'aime bien, toujours, venir travailler avec un spray à la fin pour en donner encore plus de brillance. Donc du coup, vous le connaissez bien, celui-là. Je vous en parle à chaque fois. C'est le Shimmer Me de Kevin Murphy. Il y en a deux, donc là, c'est pour les brunes. On va venir vaporiser. Un peu de partout. On va revenir repasser la main. Oh, trop beau. Trop doué. Merci. Top. Et une dernière chose. Alors là, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un stick de L'Oréal. C'est fait spécialement pour cheveux frisés. Donc en fait, c'est comme un déo. Et en fait, vous allez venir avec plaquer les petits frisos-ci sur les côtés. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment des cheveux où malgré un bon brushing, vous n'arriverez jamais à détendre les petits cheveux sur les côtés parce qu'ils frisent tellement que c'est impossible de les défriser. Donc là, ça va vous aider justement pas à enlever les frisottis, mais à éviter à ce qu'ils se créent trop rapidement. Et on va venir faire ça dans la nuque. Hop, voilà. Et voilà. Merci. C'est trop beau. Tout doux. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et j'espère que comme d'habitude, on a pu vous apporter des bonnes astuces pour pouvoir vous coiffer à la maison ou coiffer vos clients si vous êtes pro. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner parce que je répète toujours que vous êtes plus de 93% de regarder mais que vous n'êtes pas abonné à notre chaîne. Alors, c'est gratuit. N'hésitez pas vraiment à vous abonner. Vous avez la cloche de notification à activer pour être mis au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. N'oubliez pas aussi que tous les mercredis matin sur Instagram, vous avez des IGTV qui sortent. Donc, c'est vraiment des vidéos très différentes de ce qu'on fait sur YouTube en version plus courte et donc des thèmes un peu plus faciles à traiter. Donc aussi, n'hésitez pas à nous suivre. Le lien d'Instagram est dans la description. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. On se voit la semaine prochaine, 14h, pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501